L'informatique, c'est une passion pour moi, c'est vraiment quelque chose dans lequel j'ai baigné toute mon enfance. Toujours à chercher à faire de nouvelles choses, voir les nouvelles technologies qui sortent, c'est vraiment une passion pour moi, oui. Je m'appelle André Lamblet, je suis informaticien, développeur d'applications mobiles. De l'école, je garde d'excellents souvenirs. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est tout le panel de connaissances différentes qu'on a pu apprendre. Au moins, ça nous permet par la suite d'avoir une vue globale de tout ce qu'on peut rencontrer dans le monde du travail. J'ai commencé à créer des sites web, pour moi d'abord, pour des amis. Et puis ensuite, j'ai lancé une entreprise de création de sites web, avec un collègue de ma classe. Et puis, depuis huit ans, ça fonctionne toujours. Ensuite, j'ai directement travaillé dans une startup qui a été rachetée par une entreprise américaine, ce qui m'a permis de pouvoir passer une année et demie à l'étranger. Une startup, c'est très intéressant, parce qu'en même temps, il faut aller très vite, pour être vite sur le marché. Et il faut le faire avec des moyens limités. Je pense qu'il faut vraiment avoir la capacité de résister à tous ces challenges qui arrivent au jour le jour et à chaque heure. Mais c'est vraiment une expérience superbe. C'est un condensé, c'est un stage x10. C'est vraiment quelque chose que je recommande à tout le monde. Ça m'a permis de travailler avec des Canadiens, avec des Sud-Africains, avec des Ukrainiens, avec des Indiens, avec des Russes, sur plusieurs fuseaux horaires, sur plusieurs technologies et connaissances différentes. C'est clair qu'on crée des liens, même s'ils sont à 9 heures de décalage. Les principes fondamentaux restent les mêmes. Il y a une manière de penser qui est la même, peu importe où on vient, quand on est informaticien. On peut travailler avec un petit traiteur ou avec une multinationale. Et on touche à tous les domaines. Moi, ce qui me plaît dans l'informatique, c'est vraiment la création. Le fait de pouvoir se dire, un matin, ok, aujourd'hui j'ai envie de développer une nouvelle application. Et puis, en quelques heures, on peut déjà avoir un prototype. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai lancé l'application Socialumidra. Sur une idée, en une semaine, j'avais un prototype qui était sur l'App Store. Et six mois plus tard, il y a 10 000 personnes qui l'ont téléchargée. Je me suis retrouvé des fois à travailler au bord d'une piscine à Los Angeles, pendant toute la journée, avec mon ordinateur portable. Et c'est une journée de travail. Ça, c'est un peu la beauté du métier. C'est de pouvoir avoir la liberté de faire ça n'importe où, en fait. Je travaille à 90% pour justement garder du temps pour moi. Vraiment prendre le temps pour sa famille, pour ses amis. Où il faut déconnecter, tout simplement. Il faut savoir s'arrêter pour aller plus vite, comme on dit. Il faut ces moments-là où on fait autre chose, où on déconnecte. On n'est pas toute la journée derrière un écran à faire du développement. On va rencontrer des gens, des clients, des collègues. Et c'est vraiment les interactions avec toutes les équipes dans l'entreprise qui sont intéressantes, en fait. Pour moi, l'informatique, ça a toujours été une passion, ça c'est clair. Et puis, la satisfaction d'avoir créé quelque chose, comme un cuisinier qui va créer son plat et puis ensuite passer dans les tables pour voir ce que les gens pensent. J'ai réussi à faire de ma passion un travail, ce qui est génial. Et on ne s'ennuie jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada